Bonjour Bernard Lowe. Bonjour. Tu es directeur de CapScience à Bordeaux. En quelques mots d'abord, qu'est-ce que CapScience ? CapScience c'est un outil régional. CapScience région aquitaine. C'est un centre de science, un peu comme l'est la cité des sciences ou l'univers science aujourd'hui au niveau national. Et qui a comme ambition d'intégrer les sciences dans la sphère de la culture, au même titre que la littérature, l'art, le théâtre, le sport. C'est de permettre aux Aquitains, aux Bordelais, d'avoir un regard technologique, un regard scientifique, un regard sur les industries. Alors justement, cette semaine à l'occasion de la fête de la science, le conseil régional d'Aquitaine organise en partenariat avec l'université et justement CapScience les journées Eureka. De quoi s'agit-il ? Les journées Eureka c'est tout simplement la région aquitaine qui souhaite densifier un peu ce qui se fait au niveau de la fête de la science au niveau national et qui se décline en région, et c'est nous qui pilotons cette opération en région, et qui souhaite, j'allais dire, accentuer son effort dans le domaine des diffusions des sciences et des techniques. Vous savez que la région aquitaine porte largement la recherche sur ce territoire, et il est important que le citoyen se sente concerné par la recherche, parce que ça a des applications dans le quotidien. Et c'est important que, à la fois le citoyen comprenne, mais à la fois aussi que des jeunes aient envie d'aller dans ces secteurs d'activité pour découvrir les métiers et qu'est-ce qui se fait dans ce secteur-là. Et les années précédentes, on faisait un circuit de visite, de laboratoire, qui était assez unique en France et qui connaissait un vif succès. 2500 collèges lycéens allaient découvrir les laboratoires. Et aujourd'hui, avant même que ça ne commence, on a déjà 5000 lycéens et collégiens qui sont inscrits sur la découverte des laboratoires de recherche aquitaine. Alors justement, ces lycéens et ces collégiens qui sont inscrits, ils sont inscrits à titre individuel, ou ils sont inscrits au titre de l'établissement scolaire, où ils sont ? Au titre de l'établissement scolaire, ce sont des visites de groupe. Donc ça signifie qu'il y a bien un lien très fort entre les établissements scolaires, donc les enseignants, les chefs d'établissement je suppose, Cap Science et la région aquitaine ? Tout à fait. De toute façon, d'une façon, j'allais dire endémique, Cap Science est administrée par le rectorat, les universités, la région, donc c'est peut-être plus facile de mobiliser l'ensemble. Cap Science met du lien, crée du lien entre le lycée et les universités. Et je pense que très souvent, il y a un gouffre entre le lycée et l'université, et c'est important de le combler en créant du lien entre ces deux structures. Bon, alors il y a des circuits scientifiques dans les laboratoires, les centres technologiques, quelques entreprises innovantes, mais quelle est véritablement la place de Cap Science, comment dirais-je, concrètement ? Est-ce que vous proposez, est-ce que vous faites une offre particulière dans le cadre de cette semaine aux lycéens, aux collégiens à Cap Science ? Je dirais sur l'onde des règles de l'architecture dans le domaine de la construction de bâtiments, il y a des maîtrises d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, c'est la région qui l'a définie, sa politique. Et Cap Science est maître d'œuvre, c'est-à-dire il met en scène, il l'identifie, il fait le casting des laboratoires, il essaie de rendre ça goûteux, appétant, pour qu'on titille la petite molécule de rêve que chacun d'entre nous avons, pour permettre efficacement aux jeunes d'éprouver du plaisir et le plaisir de la découverte. Des animations sont proposées à Cap Science ? Des animations sont proposées sur les laboratoires, sur le campus, sont proposées à Cap Science le dimanche. Alors là, c'est un succès réel, c'est là qu'on voit l'appétence du grand public et des jeunes pour ce secteur d'activité. C'est à peu près 2500 personnes par après-midi, le dimanche, après-midi qui viennent. Il y a des animations, beaucoup autour de la chimie, et beaucoup aussi, ou en tout cas, on a été même retenus au niveau national sur un projet Art et Science, où une artiste va avec des responsables de laboratoires montrer un peu le mariage de l'art et de la science, et combien, parfois, peut-être, des expériences de chimie peuvent être magnifiques, superbes. Alors justement, on constate depuis quelques années un intérêt croissant du public, jeune et moins jeune, pour les musées et les manifestations culturelles, je pense, aux journées du patrimoine, de la musique. Mais à ton avis, quelle est la place occupée par les sciences dans cette soif croissante du culture, du public ? Ce qui me fait plaisir, Claude, je vais te faire un aveu, mais ça reste entre nous. Aujourd'hui, le plus visité quasi sur le plan culturel à Bordeaux, c'est Capcience. Plus que tous les musées ? Plus qu'en entrée payante, que quasi les trois musées réunis. Donc il y a quand même quelque chose de fort qui montre, et c'est 50% de groupes et 50% de grands publics, voire même peut-être plus de grands publics. Ça veut dire qu'il y a une réelle appétence sur le sens de cette culture-là, qui explique, qui accompagne, qui donne des repères, qui permet de... L'environnement est de plus en plus complexe. Je crois que c'est important. Et cette culture participe à décrypter, à donner du sens aux citoyens pour qu'ils se repèrent et soient un peu plus conscients des enjeux. Alors lorsqu'on voit un certain nombre de responsables des universités scientifiques, ils s'inquiètent d'une évolution relativement peu favorable du nombre d'étudiants en science qui viennent fréquenter leurs universités. Est-ce que tu penses que le rôle de CapScience en la matière peut profiter de ce besoin des universités et donc du pays, d'avoir un plus grand nombre de scientifiques qui se présentent dans ces établissements supérieurs ? J'ose espérer qu'effectivement on puisse jouer un rôle là-dessus. Je voudrais sortir d'une idéologie qui consiste à dire, oui on existe, donc on a de toute façon un effet positif. On va au cours d'un projet là que l'on a soumis au grand emprunt et pour lequel on a été retenu, on a, j'allais dire, mis l'accent sur l'évaluation de l'impact de nos actions sur la fréquentation, les inscriptions, les effets. Donc ça c'est, mais je crois en tout cas, vu la réaction de, j'allais dire, de beaucoup de chercheurs qui disent, c'est incroyable ce que beaucoup de jeunes viennent nous voir en nous disant on est passé à CapScience, c'est quelque chose qui nous intéresse. Alors je ne sais pas s'ils le disent par politesse pour nous flatter, mais en tout cas c'est factuel. Bon, écoutez, on va essayer de suivre cette semaine ce qui se passe durant ces journées Eureka et on reviendra te voir pour te dire un petit peu quelle impression le public, et du Capox en particulier, retient de cette expérience. Merci encore. Merci Yvonne.